... FamiliSphere est un réseau qui s'adresse aux familles pour leur proposer un certain nombre de prestations de services autour des enfants, de la garde d'enfants et du soutien scolaire. La garde d'enfants peut s'organiser de manière très souple, sur mesure, en fonction de l'âge des enfants. De 0 à 3 ans, ça peut être des cartes à domicile. Ensuite, quand l'enfant est scolarisé, ça peut être un accompagnement domicile-école ou école-domicile, avec ensuite une garde organisée et active, puisque là, il s'agit de s'occuper du goûter des enfants, de l'aide aux devoirs, de la période du bain, etc. Comment on organise ce service ? Avec un recrutement très exigeant pour avoir des intervenants de qualité, des intervenants fiables, qui vont pouvoir représenter l'image de FamiliSphere chez les familles et obtenir une grande satisfaction de la part des familles, une grande confiance, puisqu'il s'agit de leurs enfants, et de confier leurs enfants pendant une grande partie de leur journée à des gens nouveaux, professionnels. Et ça, le recrutement pour nous est un élément clé de notre dispositif et de la qualité des services qu'on propose aux familles. On va retrouver les motivations habituelles des porteurs de projets, c'est-à-dire que monter une entreprise, indépendant avec l'appui d'une franchise de qualité, évidemment. Mais au-delà de la création d'entreprise, ce qui est important, c'est que ce métier particulier, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des familles, on a un métier qui est utile, c'est-à-dire que les gens qui peuvent ou qui veulent vraiment dans leur vie professionnelle donner un sens, avoir une valeur d'utilité, ont tout intérêt effectivement à rejoindre ce type de franchise. Les porteurs de projets qui n'auraient qu'un projet purement économique seraient certainement déçus par l'ampleur des tâches administratives, l'ampleur des tâches ressources humaines par rapport à un volume de chiffre d'affaires qui reste dans les services relativement raisonnable. Une agence familialisphère, au bout de 3 ans ou 4 ans, c'est une agence qui a beaucoup de personnel. On peut avoir dans ces années-là entre 100 et 150 salariés. Donc les profils recherchés sont des profils qui ont une capacité à manager, une capacité organisée forte. Elle a été éprouvée au cours de leur carrière, ça peut être des profils commerciaux, des profils RH ou des profils administratifs, mais qui ont travaillé dans des équipes, dans des organisations où il y a du volume. On sait bien que quand on a une centaine de salariés, ça génère des tâches administratives, des tâches de recrutement, des tâches de remplacement. Et ce volume-là, il va être facilement digéré, absorbé par quelqu'un qui par le passé a déjà été confronté à ce genre de situation. Dans cinq ans, le réseau FamiliSphere sera passé de 70 agences à l'heure actuelle à un peu plus de 110-120 agences sur le territoire national. C'est le seuil au-delà duquel il sera difficile d'implanter des agences parce que les secteurs seraient trop petits et pas assez denses. En revanche, on aura déjà depuis probablement deux ans ou trois ans implanté le concept dans d'autres pays européens où le cadre social, fiscal et de vie privée nous permettra de nous implanter. On pense déjà à des implantations en Belgique et en Espagne. Donc à ce moment-là, la marque FamiliSphere sera présente en France avec une forte implantation et déjà des installations significatives sur ces deux pays européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !